.fr. Voilà 56 ans qu'ils attendent des réponses. Comme chaque année, le 11 septembre, les familles des victimes du crash de la caravelle Ajaccio-Nice se donnent rendez-vous au cimetière marin d'Ajaccio pour s'y recueillir. Petits enfants et arrière-petits enfants poursuivent le combat judiciaire pour obtenir la levée du secret défense. Aujourd'hui, par la voix de leurs avocats, ils réclament aussi que des opérations soient menées pour repêcher la carlingue de l'avion. Marie-François Stéphanie, Jennifer Capay. Le cardinal Bustillo rend hommage aux 95 victimes de la caravelle Ajaccio-Nice au cimetière d'Ajaccio, comme chaque année. 56 ans après les faits, c'est toujours la même émotion. Familles, amies et même simples habitants d'Ajaccio, bouleversés par le drame, se recueillent. Il est 10h33, ce 11 septembre 1968, lorsque le vol AF 1611, parti d'Ajaccio pour atterrir à Nice, disparaît des écrans. Les causes du crash n'ont jamais été élucidées. Les familles ont toujours pensé qu'un missile avait heurté la carlingue. Ils ont demandé à la justice d'ordonner une opération pour repêcher les restes de l'épave de l'avion. C'est surtout pour voir l'état des réacteurs. Parce que les témoins nous disent qu'avoir vu un missile rentrer dans le réacteur gauche, on voudrait bien voir la carlingue et aussi le réacteur gauche. On espère toujours que ça se dévoile. Maintenant, vous savez, avec les gouvernements actuels, ça m'étonnerait, même les anciens. Mais vous savez que pour faire ouvrir le secret défense, c'est très 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 difficile. Un juge d'instruction de Nice est chargé depuis près de 10 ans d'une enquête pour dissimulation de preuves. Le secret défense n'a jamais été levé. Le président de l'Association des familles de victimes sera reçu par un représentant de la présidence de la République. Courant.fr